Le premier chapitre d'éloge du bricolage s'intitule La leçon de Wally. Parce que j'identifie dans ce personnage des studios Pixar, du film d'animation éponyme qui est sorti en 2008, donc dans ce petit robot nettoyeur, un modèle que nous pourrions suivre parce que par la curiosité extraordinaire, l'attention qu'il porte aussi bien aux choses, un vieux jocari, un Rubik's Cube, une vieille cuillère en plastique, qu'aux êtres vivants, le cafard dont il est l'ami ou même la plante qu'il va sauver et qui va lui permettre ce faisant de sauver l'humanité, eh bien j'identifie deux grands enseignements. Le premier, c'est celui de la continuité qu'il existe entre la manière que nous pouvons avoir de nous comporter vis-à-vis des choses et celle que nous pouvons avoir de nous comporter vis-à-vis des êtres vivants. Il me semble que la pensée écologique a peut-être trop ignoré cette continuité qu'il existe entre le souci des choses inertes, les objets, y compris sous la forme de déchets qui nous entourent, et l'attention et le soin que nous pouvons porter aux êtres vivants. Et je pense qu'il est temps de rompre avec cette vision duale qui sépare la nature et le monde et de reprendre possession de notre environnement, possession au sens de soin, n'est-ce pas, et d'attention, de soucis, en intégrant aussi bien, encore une fois, les choses inertes que les êtres vivants. Et le deuxième enseignement, peut-être, que nous livre Wally, est celui de l'importance de l'engagement et de la mise en jeu des corps et des mains qui se saisissent dans notre rapport à la nature et au monde. Parce que c'est par ce rapport pratique que nous pouvons aussi engager une connaissance, une connaissance qui ne relève pas de la théorie, mais plus de la pratique, une connaissance pratique qui passe par le fait de se saisir des objets déjà là, de les observer, de les manipuler, de les mettre en ordre, peut-être. Et je pense que nous avons intérêt à creuser ce rapport pratique au monde et à nous intéresser à la connaissance qu'il nous livre. Le terme du bricolage est un terme très trivial, un terme qui appartient au langage commun. Et effectivement, j'essaie de lui trouver une dimension philosophique, une dimension plus existentielle. Il m'a permis d'opposer à ce que je nomme la logique d'ingénieur, une logique du bricolage. Alors, qu'est-ce que la logique d'ingénieur ? La logique d'ingénieur, c'est cette logique instrumentale, utilitariste, calculante, cette logique qui nous est très familière, qui veut que la fin justifie les moyens, qui constitue une sorte de matrice justificatrice des processus délétères, tant du point de vue écologique que social ou économique, qui sous-tendent l'ordre des choses actuelles, et parmi lesquelles on peut citer le productivisme, l'extractivisme, mais aussi le néomanagement, la gouvernance algorithmique ou encore la dérive épistocratique de nos démocraties. Eh bien, à cette logique d'ingénieur, j'essaie d'opposer dans le livre une logique du bricolage, c'est-à-dire une logique qui inverse la relation des fins et des moyens, et qui voudrait que ce sont les moyens qui justifient les fins, non pas une fin, mais des fins ouvertes, provisoires, et qui ne se confondent jamais avec l'idée d'accomplissement. Alors, en m'appuyant notamment sur un texte de Claude Lévi-Strauss, paru en 1962 dans La Pensée sauvage, j'essaie de creuser ce concept de bricolage, en repartant donc de l'idée que ce sont les moyens déjà là qui doivent justifier la fin, et que ce que doit faire le bricoleur, eh bien, c'est faire avec les moyens du bord. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait avec les moyens du bord ? Eh bien, cette proposition ouvre à une série de réflexions extrêmement fertiles, aussi bien dans le domaine de l'économie que du social ou du politique. En économie, je réfléchis notamment à des pratiques très concrètes, telles que la pratique de la collection, celle du chiffonnier qui va ramasser les objets déjà là et constituer un trésor avec ces objets. Le recyclage qui permet, encore une fois, de faire avec les moyens du bord et de construire autre chose à partir de ce qui est déjà là et donc d'inverser le rapport de production que nous avons aujourd'hui, qui consiste à produire toujours plus. Au contraire, le recyclage permet de réinventer à partir du déjà là de nouveaux produits. J'explore aussi la question de la maintenance, c'est-à-dire du soin des objets, qui est une sorte d'élargissement du care qui est connu sans doute de certains. Le care, c'est-à-dire le soin apporté aux personnes, eh bien, un élargissement du care aux objets, encore une fois, aux choses qui nous entourent. Dans le domaine social, le concept du bricolage permet de réfléchir à l'association libre. Il permet de réfléchir aussi à la question de la tolérance à l'impur, tolérer les choses, y compris abîmées, cassées, les choses obsolètes qui nous entourent, mais aussi les gens différents, c'est-à-dire une espèce d'ouverture à l'autre dans toute son étrangeté et dans toute sa différence. Et enfin, dans le domaine plus politique, le concept du bricolage permet d'explorer la question de la liberté d'agir et peut-être d'explorer aussi des pratiques subversives qui relèveraient davantage d'une sorte de tactique sous-jacente de résistance constante, une sorte de pratique un peu saboteuse pour résister à l'ordre du monde plutôt que d'une stratégie en bonne et due forme qui permettrait de prendre le pouvoir en visant une cause bien spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada